Hashim Salehmeh ressent un pincement au coeur chaque fois qu'il sort de chez lui. Car son quartier, Cher Djarra, Jérusalem-Est, a beaucoup changé. Des clôtures ont fait leur apparition et des policiers lourdement armés y sont déployés pour protéger les Israéliens qui s'y sont installés. Dans cette maison, décorée de drapeaux, vivait auparavant une famille palestinienne. Elle a été évincée par les policiers, au profit de colons israéliens. C'est très triste de voir ainsi une famille entière jetée à la rue, dit-il. C'est ce qu'ils veulent faire avec tous les Palestiniens du quartier. La menace est bien réelle. Comme une demi-douzaine de familles du coin, Hashim a été mis en demeure de quitter la maison que sa famille habite depuis 1956, un ordre qu'il conteste devant les tribunaux, convaincu d'être dans son bon droit. Nous avons tous les papiers qui prouvent que cette maison est à nous, dit-il. Des documents émis par l'ONU et la Jordanie, mais les tribunaux israéliens ont une autre interprétation, basée sur une loi israélienne. Nous avons tenté sans succès d'obtenir la version des des avocats de la partie adverse. Les collants israéliens du quartier n'ont pas voulu nous parler, eux non plus. Le tribunal n'est pas neutre, affirme Allah, la fille de Hashim. Les Israéliens peuvent réclamer des propriétés qu'ils habitaient avant 1948, mais nous n'y avons pas droit. Impossible, par exemple, pour Hashim, de retourner vivre sur la terre d'où a été expulsé son grand-père en 1967, un territoire aujourd'hui conquis par l'État hébreu. Un deux poids, deux mesures à l'origine de la colère palestinienne et qui a engendré le plus récent conflit armé. Une injustice dénoncée aussi par beaucoup d'Israéliens. Chaque vendredi, ils se rassemblent à l'entrée de Sher-Jahra pour protester contre l'occupation de Jérusalem-Est et la colonisation juive des territoires palestiniens. C'est une injustice totale de la discrimination, dénonce Hagrid Ofran, de l'organisme La Paix Maintenant. Malheureusement, ajoute-t-elle, le gouvernement d'Israël soutient les colons. Leur but est de rendre Jérusalem-Est plus juif, pour empêcher toute solution avec les Palestiniens. Aux yeux des Nations unies, l'affaire est claire. Si elles vont de l'avant, les évictions vont constituer une violation du droit international. Car Jérusalem-Est est considérée comme faisant partie intégrante du territoire palestinien. En tant que puissance occupante, Israël n'a donc pas le droit de confisquer des propriétés privées, pas le droit non plus d'y imposer sa loi. Jérusalem, ville sainte, tant pour les Juifs que pour les musulmans, est depuis toujours au coeur du conflit israélo-palestinien. Et la lutte pour son contrôle se fait bien souvent au détriment de simples citoyens. Iyad Dana, par exemple, a été forcé de détruire lui-même la maison qu'il avait construite sur un terrain qu'il dit avoir reçu de son père. J'ai essayé pendant huit ans d'obtenir un permis de construire, dit-il, sans jamais avoir de réponse. Et lorsque, lassé, il a fini par lancer le chantier, les policiers israéliens sont arrivés avec un ordre de la ville et un choix cornélien, démolir lui-même sa maison ou payer les autorités pour sa destruction. Ils ressentent aujourd'hui une profonde injustice en voyant des Israéliens se construire dans le quartier sans être embêtés. Mais Iyad a juré de rester et de se battre, tout comme Hashim et des douzaines d'autres Palestiniens de Jérusalem-Est, convaincus que si la loi israélienne ne leur est pas favorable, la justice, elle, est de leur côté. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Jérusalem-Est. 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 Jérusalem-Est.